A tous et à toutes, je ne suis pas venue faire un discours, je suis venue partager avec vous ce moment d'émotion intense, je partage, je comprends tout ce que vous vivez parce que ça a été un long combat et ce combat, vous le devez, cette victoire, vous la devez d'abord à vous même, vous la devez à vous même, vous la devez à celles et ceux qui sont ici sur cette estrade, qui se sont battus, qui ont pris leur responsabilité, qui n'ont rien lâché et quand vous étiez nombreux avec eux, je crois que c'est ce qui leur a donné aussi le courage de ne rien lâcher. Et au fond quand je suis venue, il y avait plusieurs éléments qui m'attribuaient. D'abord j'avais du mal à avoir un dossier au sein de mon propre ministère, il faut le savoir, que on disait qu'il n'y avait plus rien à faire, même à moi, que les choses n'étaient pas très claires, que je voyais quand même la contraste entre la beauté de cette région et quand même, c'est une idée disons très bizarre de se voir côtoyer un potentiel comme celui-ci, sujet du développement économique, potentiellement porteur d'un développement économique en harmonie avec un territoire et un projet de décharge. Déjà ça m'avait un peu intrigué. Et puis le temps passait, le temps passait et petit à petit je n'arrivais toujours pas à voir ce dossier. Et un jour j'ai été interpellé sur une émission de radio. C'est aussi incroyable que cela puisse paraître. Et là je dis maintenant ça suffit, je vais aller sur place. Et c'est uniquement comme ça, un jour, que je suis arrivée dans la préfecture. Et là, il y a une deuxième chose qui m'a intriguée, c'est que quand j'ai vu que les dirigeants de la décharge qui finalement n'en sera pas une, n'étaient pas reçus dans la même salle que les associations. Là, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas. Et à ce moment-là, j'ai creusé le sujet avec vous et je ne l'ai pas lâché. J'ai fait comme vous, j'ai pas lâché. J'ai pas lâché jusqu'à ce que la vérité éclate. Et ensuite, bien sûr, mon ministère s'est remis en ordre de marche. Heureusement, parce que c'est comme ça que c'est le ministère aujourd'hui. Bravo ! Bravo !